et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je suis extrêmement content de vous retrouver puisque ça y est je suis de retour aux Açores dans cet archipel alors du coup le but de la vidéo va être et bien de se rappeler un peu tout ce qu'on avait vu la dernière fois et de présenter bien sûr le décor pour les vidéos à venir alors c'est parti vérifier que vous êtes bien abonné et on y va alors quitte à faire autant commencer par une petite anecdote et oui sachez que charles darwin un gars dont je parle dans cette vidéo là sur l'évolution voilà il est un petit peu lié je crois et bien sachez que ce gars là il a fait le tour du monde dans son bateau qui s'appelait le beagle pendant cinq ans et à l'issue de ces cinq ans il est venu ici sur terre serra pendant six jours pour venir explorer finalement tout ce qui se passait au coeur de cette île donc en quelque sorte aujourd'hui on est sur les traces de darwin on 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 Comme je vous l'ai dit, le but de la vidéo, c'est de placer le décor. Et du coup, eh bien, où est-ce qu'on se situe ? Les Açores, ça fait partie du macro-archipel, on va dire, de la Macaronésie. Alors la Macaronésie, ça comprend les Açores, Madère, mais aussi les Canaries et Cap Vert. Voilà, ça se situe dans ce coin-là du monde, et en fait, ça vient du grec, et ça veut dire « île fortunée ». Et oui, en fait, nos chers géographes anciens grecs, ils pensaient que ces îles-là, qui se situaient après le détroit de Gibraltar, finalement après ce qu'ils connaissaient principalement à l'époque, eh bien, ils pensaient que ces îles-là, c'était le paradis, et c'est pour ça qu'ils les ont nommées Macaronésie, qui veut dire en grec « île fortunée ». L'origine du nom des Açores, lui, est un petit peu plus compliquée, et pourrait venir à la fois d'une erreur linguistique, mais aussi biologique. Effectivement, il y a une hypothèse qui est assez répandue, c'est que les Açores, j'y tirerais leur nom du rapace le plus présent sur l'île, qui a été en fait confondu avec un autre. Je m'explique. On a ici un rapace qui est très présent, qui est la buse variable Butéo-Butéo, mais à l'époque, les gens, ils ne s'y connaissaient pas trop, et ils ont confondu ça avec un autre oiseau de proie, qui est l'autour des palombes, et qui, en portugais, se dit « Açores ». Et du coup, comme il y en avait beaucoup à l'époque, ils ont pris ces îles-là pour l'île des autours des palombes, donc l'île des Açores. Mais le nom pourrait aussi avoir une origine linguistique, puisque dans le portugais ancien, on peut retrouver « azur », qui veut dire « nuance de bleu », et qui pourrait correspondre finalement à la couleur des îles, lorsqu'on les regarde au loin, qui paraissent un peu bleues. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on pourrait avoir nommé cet archipel l'archipel des Açores, l'archipel du bleu. Quoi qu'il en soit, les Açores, ils ont quand même une histoire assez importante. La colonisation date d'environ 750 à 800 après Jésus-Christ, et serait fait par les Vikings. Et oui, les premiers habitants d'ici seraient des Vikings. Finalement, des études paléo-écologiques assez récentes sur les pollens, notamment, ont montré un changement de la composition floristique, qui a lieu aux alentours du XVe siècle, et qui correspond avec le début de la colonisation de ces îles par les Portugais. Effectivement, on passerait d'un élevage extensif par les Vikings, juste vivriers pour survivre, à quelque chose d'un peu plus intensif par les Portugais. Aujourd'hui, les Açores sont responsables de 25% de la production laitière du Portugal. Alors, on en verra beaucoup, des vaches ici, il y en a pas mal. Vous l'aurez remarqué, à côté de moi, je ne vous la présente plus, Longos, Edicium Gardnerarium, mais donc, c'est une espèce aussi, ici, exotique, envahissante, comme à La Réunion. Et on va parler rapidement des espèces exotiques, envahissantes, et notamment du rôle des perturbations dans le phénomène d'invasion. Parce que vous entendez ? Juste derrière moi, il se situe une route. Effectivement, c'est la présence d'infrastructures et de fréquentation humaine. Le passage se situe ici. Moi, là, je suis sur un pipeline d'eau qui provient juste derrière d'une réserve d'eau. Il y a la route qui traverse. Bref, ici, on est dans un milieu extrêmement perturbé. Et c'est ça que les espèces exotiques envahissantes préfèrent, puisqu'on a eu perturbation de l'environnement. Et ces petits trucs-là, elles sont très, très compétitives. Elles vont très vite monopoliser les ressources, plus rapidement que les espèces endémiques ou indigènes. Et c'est pour ça que, dans les milieux perturbés, on va retrouver beaucoup plus d'espèces exotiques envahissantes. Alors, si ça vous intéresse que j'aille un peu plus dans les détails, faites-le-moi savoir en commentaire, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les espèces exotiques envahissantes. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire une, voire plusieurs vidéos sur le sujet, pour comprendre un peu mieux la dynamique écosystémique, quelques causes et quelques conséquences engendrées par ces plantes-là. C'est parti. Alors, je vais profiter, là, d'une petite pause dans la montée, parce que je vous assure que, là, pour le coup, il y avait pas mal de dénivelé. Donc, petite pause pour vous parler, finalement, des aires protégées, parce que, là, on vient de traverser, juste là, toute une forêt exploitée de cryptoméria. Et, malheureusement, ça fait partie d'un des types de forêts les plus présents ici sur Terre-Séra. Eh bien, il reste quand même environ 6% des forêts natives sur l'île. Et ces forêts font partie, eh bien, d'aires protégées. Alors, les aires protégées, ça n'a pas que pour but de maintenir des paysages iconiques aussi bien sur Terre que sous l'eau, mais ça a comme but aussi de pouvoir un petit peu mettre sous cloche la biodiversité, préserver la biodiversité, et la laisser s'acclimater, puis s'adapter, au fur et à mesure du temps, aux changements globaux de ce monde. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de respecter, bien sûr, les aires protégées, puisque c'est ce qui va nous permettre, finalement, d'observer la biodiversité de demain. Alors, je n'en ai pas croisé beaucoup, parce que là, on est encore sur la fin de l'hiver, mais la plupart que j'ai croisé étaient aussi de petite taille, donc pas possible de vous les montrer avec la caméra que j'utilise en ce moment. Il y en a un million d'espèces sur Terre. Je veux bien sûr parler des insectes. Eh oui, les insectes, ils m'occupent, et c'est bien pour ça que je suis aujourd'hui à Terre-Serra. Mais, 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 il y a 41% à l'échelle mondiale des insectes qui sont menacés, qui sont en déclin. Effectivement, à cause de la modification des paysages, notamment l'urbanisation, mais aussi, eh bien, l'utilisation de pesticides à outrance, l'introduction de pseudo-auxiliaires, d'espèces exotiques envahissantes, bref, tout cela conduit, eh bien, malheureusement, au déclin des espèces d'insectes. Sauf que ce déclin va avoir des conséquences un petit peu, on va dire, dramatiques, même si je ne veux pas être alarmiste, puisque la plupart des services écosystémiques, c'est-à-dire, finalement, les services qui sont rendus par les écosystèmes, eh bien, sont fournis par les insectes. Et un des services écosystémiques le plus connu, par exemple, c'est la pollinisation. Bref, le discours que je vous tiens, malheureusement, est un petit peu pessimiste, c'est un petit peu le point noir de cette vidéo, puisque, eh bien, ça devient essentiel aujourd'hui de conserver cette entomophone et même plus généralement la communauté des arthropodes, puisque c'est ce qui permet de faire vivre, principalement, c'est ce qui permet de faire vivre les écosystèmes. Alors, je vous parlais un petit peu de la pollinisation, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les abeilles ou les papillons qui font de la pollinisation. Eh oui, pour certaines plantes, au-delà de 1500 mètres d'altitude, donc chose que je ne pourrais pas faire sur l'île sur laquelle je suis actuellement, mais pour ces plantes-là, eh bien, ce sont les diptères, les mouches, enfin, tout ce qui peut s'apparenter à des mouches ou des moustiques, eh bien, ce sont eux qui sont principalement responsables de la pollinisation à haute altitude. Donc, eux aussi, il faut bien sûr les préserver. Alors, pour conclure un peu sur les insectes, pourquoi tant de diversité ? Je vous dis qu'à l'échelle mondiale, on a un million d'espèces qui est connue, et on en estime entre 18 à 30 millions, pour vous en donner une petite idée, ça représente quand même un poids assez important au niveau des espèces mondiales. Bref, pourquoi cette diversité ? Alors, ça repose sur plusieurs facteurs qu'on estime, qui est principalement déjà la taille réduite. Effectivement, la plupart des insectes, aujourd'hui, sont de petite taille. Ils ont un temps de génération qui est relativement court, et c'est ce qui va permettre de faire, finalement, plusieurs générations par an. Un autre facteur, c'est leur système sensoriel qui est extrêmement sophistiqué. Vous avez, par exemple, un papillon en Europe, le petit pan de nuit, le mâle peut repérer une femelle à 11 km, rien qu'avec l'émission de phéromones des femelles et les antennes du mâle. Voilà. Les insectes sont couverts de poils pour capter aussi leur environnement. Bref, il y a tout un système sophistiqué qui explique finalement un petit peu leur succès. Un autre facteur que je ne vais pas trop détailler ici, puisque j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler, eh bien, c'est la co-évolution qu'ont certains insectes avec certaines plantes ou certains autres organismes. Ils ont des liens extrêmement forts. Finalement, on a aussi la métamorphose chez les insectes. Le stade de jeune ne se passe pas au même endroit que le stade d'adultes qui leur permet d'utiliser efficacement une bonne partie de l'écosystème. Effectivement, les juvéniles vont vivre dans un endroit. Là où les adultes vont vivre dans un autre endroit, on n'a pas de compétition, trop, pas trop de compétition pour les ressources. Et finalement, les insectes, la plupart sont des insectes ailés. Du moins, pour les adultes. C'est une caractéristique des adultes, c'est d'avoir des ailes. Et ces ailes, ça leur permet déjà d'essayer de ne pas se casser la figure quand ils marchent, mais surtout, ça leur permet de se disperser et de se disperser parfois sur de grandes distances et donc de coloniser des nouveaux écosystèmes, mais aussi de faire tout un brassage génétique qui est nécessaire pour éviter la consanguinité et finalement éviter un vortex d'extinction. Bref, tout ça, je vous renvoie à certaines vidéos que je vous mets en description, mais aussi en fiche pour que vous compreniez un peu plus ce que je viens de vous raconter. Alors, c'est sur ce panorama là, la caldera Guillermémonise, une des plus grandes calderas de l'île de Tercéra, que je vais conclure cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager pour faire découvrir les paysages et la biodiversité des Açores. Ça ne fait que commencer. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes prochaines expéditions que ce soit ici ou ailleurs. Et d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada et partez-vous bien